Je voudrais que la greffière nous cite l'affaire. La greffière, il s'agit de l'affaire IT 03 69 A. Le procureur contre Franco Simatovic. Président, je vous remercie. Je voudrais que l'on fasse les présentations des partis en présence. Le procureur, merci M. le Président pour l'accusation Susan Summers avec Mme Kastelman et M. Bypros n'a pas été en mesure d'être présente. Je vous remercie, dit le Président, pour la défense, je vous prie. Le conseil de défense, sur le micro. Le Président, veuillez appuyer le bouton, je vous prie. Bonjour M. le Président. Bonjour Mesdames et Messieurs du Bureau du procureur. Je m'appelle Neda Gajovic, je suis avocat de Belgrade et devant ce tribunal, je serai chargé de conduire la défense de M. Franco Simatovic, le Président. Je vous remercie, Mme Gajovic. Nous sommes réunis à l'occasion de la comparution initiale de M. Franco Simatovic en vertu de l'article 62 du règlement et de preuve. M. Simatovic, je vais vous demander de bien vouloir vous lever pour répondre à un certain nombre de questions. Êtes-vous en mesure de suivre les débats dans une langue que vous comprenez ? C'est l'examen. Je ne vais pas à chaque moment vous reposer cette question au cours de cet après-midi, mais si vous rencontrez une difficulté de ce genre, n'hésitez pas surtout à me le faire savoir. M. Then would you please state your full name ? Je vais vous demander de nous donner vos noms et prénoms. M. Simatovic, Franco. Simatovic, Franco. M. Do you have any nickname ? M. Est-ce que vous avez un surnom ? M. Frankie. M. Oui, Frankie. M. And would you please state your date ? Veuillez nous donner votre lieu et date de naissance. Je suis né le 1er avril 1950 à Belgrade. Merci, M. Simatovic. Vous pouvez reprendre votre place. L'acte d'accusation contre l'accusé, M. Simatovic, a été examiné et confirmé par un juge de ce tribunal le 1er mai 2003. suite à quoi les autorités de la République de Serbie qui détenaient l'accusé ont procédé au transfert de l'accusé au quartier pénitentiaire du tribunal le vendredi 30 mai 2003. suite au transfert de l'accusé le président du tribunal a assigné cette affaire à la chambre de première instance numéro 3 et en tant que juge permanent de cette chambre j'ai été désigné comme juge de la mise en état en l'espèce. Lors d'une comparution initiale, le juge doit s'assurer que l'accusé comprend l'acte d'accusation élaboré à son encontre. M. Gajovic, pouvez-vous me dire si votre client a reçu un exemplaire de l'acte d'accusation dans une langue qu'il comprend? Je tiens à vous assurer, M. le président, que l'accusé a reçu un exemplaire de l'acte d'accusation qu'il a compris, celui-ci et qu'il entend se prononcer aujourd'hui sur tous les points de cet acte d'accusation. Avec votre permission, je voudrais également vous proposer de ne pas donner lecture de l'acte d'accusation dans son intégralité. Merci. Très bien. Nous en sommes donc arrivés à la partie la plus importante de la comparution initiale. Il s'agit pour l'accusé de plaider coupable ou non coupable pour les chefs d'accusation. Je vais donc demander à la greffière d'audience de bien vouloir donner lecture de chacun des chefs d'accusation et pour demander ensuite à M. Simatovitch s'il plaide coupable ou non coupable. Lorsque vous répondrez, M. Simatovitch, je vous contente de vous demander de répondre coupable ou non coupable. veuillez s'il vous plaît vous lever. Mme la greffière d'audience, veuillez s'il vous plaît donner lecture du chef numéro 1 de l'acte d'accusation. La greffière, chef 1, persécution pour des raisons politiques, raciales ou religieuses, un crime contre l'humanité, sanctionné par les articles 5H et 7.1 du statut du tribunal. Le juge de la mise en état, M. Simatovitch, plaidez-vous coupable ou non coupable au titre de ce chef d'accusation ? Je plaide non coupable, M. le juge. Le juge, merci. Veuillez donner lecture du chef numéro 2. La greffière, chef numéro 2, assassinat, crime contre l'humanité, sanctionné par les articles 5A et 7.1 du statut du tribunal. Le juge, M. Simatovitch, plaidez-vous coupable ou non coupable au titre du chef 2 ? M. le juge, je plaide non coupable. Le juge, fort bien, chef 3, s'il vous plaît, la greffière. Chef 3, meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre reconnue par l'article 3.1.a commun aux conventions de Genève de 1949 et sanctionné par les articles 3 et 7.1 du statut du tribunal. Le juge, M. Simatovitch, plaidez-vous non coupable ou coupable au titre du chef 3 ? Je plaide non coupable, M. le juge. Le juge, fort bien, chef 4, s'il vous plaît. La greffière, chef 4, expulsion, un crime contre l'humanité sanctionné par les articles 5D et 7.1 du statut du tribunal. Le juge, M. Simatovitch, plaidez-vous coupable ou non coupable ? Je plaide non coupable, M. le juge. Le juge, venez donner lecture, s'il vous plaît, du dernier chef, chef 5. La greffière, chef 5, actes inhumains, transferts forcés, un crime contre l'humanité sanctionné par les articles 5i et 7.1 du statut du tribunal. Le juge, M. Simatovitch, plaidez-vous coupable ou non coupable ? M. le juge, je plaide non coupable. Vous pouvez bien. Le juge Kwon, merci. Veuillez vous asseoir, M. Simatovitch. Je voudrais demander à la greffière d'audience de prendre note du fait que M. Simatovitch a plaidé non coupable pour chacun des chefs de l'acte d'accusation. Maintenant, il convient que je rappelle à l'accusation qu'en vertu de l'article 66 A1 du règlement de procédure et de preuve, l'accusation a 30 jours pour communiquer à la défense dans une langue comprise par l'accusé toutes les pièces jointes à l'acte d'accusation. ceci lorsque l'acte d'accusation, la confirmation de l'acte d'accusation a été demandée, ainsi d'ailleurs que toutes les déclarations obtenues par l'accusation de la part de l'accusé. Madame Sommers. Merci, Monsieur le Juge. Nous sommes au fait de nos obligations et nous sommes en train de réunir les documents nécessaires. Nous avons parlé à Maître Gajovic de ce fait et nous lui avons dit qu'il y aurait un certain nombre de requêtes présentées aux fins d'obtenir des mesures de protection. Le Président, merci. Quant à la défense, elle aura 30 jours pour déposer toute exception préjudicielle qu'elle souhaiterait présenter éventuellement une fois qu'elle aura reçu toutes les pièces jointes conformément à l'article 66 du règlement de procédure et de preuve. D'autre part, il convient que nous tenions une conférence de mise en état dans à peu près quatre mois. Précédemment, en vertu de l'article 65 Terre, il est possible pour le juge de la mise en état de bénéficier dans le cadre de sa fonction de l'aide d'un juriste hors classe désigné par la Chambre et c'est Mme Yvonne Featherstone, notre juriste hors classe, qui endossera ce rôle. En conséquence, Mme Featherstone rencontrera les parties en l'espèce pour débattre des différentes questions soulevées par la préparation du procès. Et je me demande si à ce stade les parties souhaitent soulever quelques questions que ce soit. à l'accusation d'abord. Mme Somers, non, rien à ce stade de la procédure, M. le juge. Le juge Kwon, merci. Et la défense ? Non, M. le juge. Je n'ai pas eu d'interprétation. Ah, si. Bien. M. Simatovitch, souhaitez-vous soulever soulever quelques problèmes que ce soit, quelques questions que ce soit au sujet de votre détention ou d'autres questions y afférentes ? Non, M. le juge. Le juge Kwon, merci. Vous pouvez vous rasseoir. À moins que les parties ne souhaitent intervenir à nouveau, je déclare l'audience de ce jour suspendue. Sous-titrage ST' 501